Pour une main, ce qu'il faut comme morceau, la main, le pouce et les entre-doigts au minimum, puisqu'après on peut rajouter une manchette, une petite bande ou plein de fantaisie pour composer le gant. Donc là je vais refaire la même chose en double pour avoir la paire complète, sinon après, tous ces morceaux-là sont prêts à partir à l'étape suivante, c'est-à-dire la fente. Ces gants vous rappellent quelque chose ? Oui, ce sont bien ceux de Steve McQueen, une réplique exacte, fabriquée ici à Saint-Julien dans les ateliers Agniel. Une ganterie traditionnelle, avec un savoir-faire bien local. Certains l'ignorent encore, mais beaucoup de gants de luxe sont fabriqués sur notre territoire. Alors, est-ce que cette paire de gants anciens, qui revient à la mode, montre un certain savoir-faire ancestral remis au goût du jour ? Comment cela peut-il perdurer dans la région ? La gants ancienne existe depuis 1937. Elle a été fondée en fait par M. Pourri-Fou pour son fils, Lucien. Et puis, la guerre éclatant, c'est sa femme qui prend surtout les rênes de l'entreprise durant la guerre, parce que lui est prisonnier. Et lorsqu'il revient, bien sûr, il intègre l'entreprise, mais ça reste sa femme qui est aux commandes avec lui. Et après, c'est leur fille, Mme Loraillet, qui prend la suite, jusqu'à aujourd'hui, la petite fille, Sophie Grégoire. La ganterie Agniel, par son histoire et sa réputation, a su créer des partenariats avec des marques de haute couture, ce qui constitue 40% de son chiffre d'affaires. L'atelier à Saint-Julien est destiné à fabriquer pour tout le luxe, les grandes marques. On travaille essentiellement pour Dior, Vuitton, Lanvin, Gautier, les grandes marques de la haute couture. Ici, on a essayé de représenter quelques modèles de gants qu'on a fait. Là, il y a la collection Agniel, Lanvin, Vuitton, pour représenter un petit peu ce qu'on fabrique. Et ensuite, vous avez aussi Mélania Trump, qu'on a fait pour l'investiture de son mari. Beyoncé, Carla Bruni aussi. Vous avez Madonna, voilà. De belles références. Des gants fabriqués pour des grandes marques et portés par des personnalités lors d'événements prestigieux. Mélania Trump a porté des gants fabriqués à Saint-Julien pour l'investiture de son mari. On travaille avec Ralph Lorraine, on travaillait pour lui. Donc c'est lui qui nous a appelés pour faire ses gants. Donc c'était assez délicat, puisqu'on n'avait pas sa main sous la main, comme on dit. Et il fallait que ça parte immédiatement pour les Etats-Unis. Donc on a fait au plus juste, voilà, avec ce qu'on avait. Des commandes minutieuses et exigeantes, récompensées par la fierté du travail bien fait. On est fiers de voir après ces personnes-là les porter. Parce que souvent, les gants qu'on fabrique, on ne les voit pas, quoi. On est très fiers de contribuer à réaliser ces gants pour les couturiers. On est assez fiers quand même que ce soit fait à Saint-Julien. En plus que nous sommes dans les dernières ganteries. Alors pourquoi ce savoir-faire ancestral est-il présent à Saint-Julien ? Traditionnellement, il y a des traces de ganteries à Saint-Julien depuis le Moyen-Âge. Donc c'est une industrie qui s'est développée et c'est devenu une place forte, entre guillemets, de la ganterie française. Il y a un historique à Saint-Julien. Les pots, les gants, ça vient de la Vienne. Ça vient de l'eau, puisque les tanneries étaient sur les bords de Vienne. Et c'est de là que tout est parti. Le traitement de la peau s'installe à Saint-Julien par deux facteurs importants. L'élevage, donc il y avait de la peau sur place, donc il n'y avait pas besoin d'aller aller chercher ailleurs. Et les qualités des eaux, notamment de la rivière de la Vienne, qui passe à Saint-Julien, propices au traitement de la peau. Et donc, de fait, l'industrie du cuir s'est développée avec un autre facteur, on peut dire la forêt, limousine, qui est à base de beaucoup de châtaigniers et de chênes. Et donc, on se servait au départ du châtaignier pour le tannage. Et donc, voilà, ces facteurs-là ont fait que l'industrie du cuir s'est développée. Et donc, naturellement, la ganterie s'est greffée dessus, avec le besoin des pots. Avec la présence d'autres ganteries à proximité, on peut dire que Saint-Julien est une place forte du gant. Mais ici, il n'y a pas vraiment de concurrence. Il reste des ganteries, il y en a eu beaucoup par le passé, il en reste. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Moran, d'à peu près la même taille qu'Agnel, mais qui est un autre marché, de l'État notamment, qui fabrique des gants pour l'armée. Donc, c'est un autre domaine, nous, on est basé plus vers le luxe. Et après, il y a une autre grande entreprise à Saint-Julien, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de concurrence et on ne peut pas comparer, parce qu'il s'agit d'Hermès. On peut dire que Saint-Julien est la capitale du gant de cuir. Olivier travaille chez Agnel depuis 23 ans, Evelyne depuis 20 ans. Tous deux ont acquis sur place ce savoir-faire ancestral et n'hésiteront pas à le communiquer aux générations futures de l'entreprise. Ce sont des anciens gantiers qui nous transmettaient leur savoir. C'est un peu notre devoir aussi, lorsque l'on partira, de transmettre. Si vraiment il faut former quelqu'un, s'il y a un recrutement, on le formera sur le tas, s'il n'y a pas d'école de formation. On lui explique le gant, comment on coud, de A à Z. Michel travaille aussi chez Agnel depuis longtemps. Elle a intégré l'atelier de couture il y a 22 ans et comme la dizaine d'employés de la ganterie, elle est polyvalente. Je travaille à l'atelier, c'est-à-dire que je fais tout ce qui est couture main, le fourrage, l'assortiment, le dressage. Dans notre métier, nous apprenons sur place. Il n'y a pas de centre de formation en ganterie. En marocchinerie, vous allez trouver, mais pas en ganterie. La ganterie, il faut que la personne se forme avec nous. En plus de la couture, elle s'occupe aussi du magasin d'usines où sont vendus les produits de la marque Agnel. Il existe la marque Agnel en tant que telle, la marque propre à l'entreprise. Et notre travail fait donc pour les couturiers, mais où Agnel n'apparaît pas forcément, puisque ce sont les étiquettes des couturiers qui sont imposées. Si vous parlez de Dior, ce sont des gants Agnel, mais estampillés Dior. Donc la marque Agnel n'apparaît pas. On ne vend pas les autres marques. Les autres marques, c'est des modèles déposés, donc nous n'avons pas le droit. Les ventes réalisées par la marque Agnel constituent 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Un résultat qui reste stable d'année en année. Pour les gants Agnel, il y a un magasin d'usines, mais sinon on fournit quelques magasins en France, les galeries Lafayette, ou plein de petites unités dans les villes qui font des magasins de la roquinerie, donc ganteries, sacs, autres. Et puis à l'étranger. Avec son travail pour les marques de haute couture et sa propre marque, la ganterie Agnel, grâce à son savoir-faire local et ancestral, a encore de grandes heures devant elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada